Salut c'est Noki pour NoFrag.com Aujourd'hui je vais vous présenter Brickforce Alors Brickforce c'est un free to play coréen Qui s'inspire directement de Minecraft Sauf que là vous pourrez ensuite Vous tuer avec différentes armes Sur les cartes que vous avez créé Donc on sent déjà le studio Sansu Qui s'inspire des jeux à succès du moment Pour se faire un peu de thunes Alors premièrement je vais vous montrer les options Donc il n'y a pas grand chose Ensuite vous avez les onglets Pour filtrer les différents serveurs Je vais aller sur un serveur d'édition de cartes Chez les français parce qu'ils sont toujours sympas Ensuite C'est parti, allez on y va Donc là j'arrive Et on voit que Graphiquement c'est assez impressionnant Quand même Donc ça fonctionne sur le même style que Minecraft Vous avez des cubes à choisir Ou bien de Gmod Vous avez votre pistolet pour faire des actions Là on ne m'a pas donné la permission Donc je ne peux rien faire Mais vous voyez que Ça va probablement donner Des super maps de qualité Bon j'ai été kické Ce n'est pas grave On va aller chez Peloton Shark Donc vous appréciez aussi la musique Vraiment une musique super Et puis si vous avez envie de la couper Vous n'avez pas d'option in-game pour la couper Donc lui on va voir s'il me donne les droits Pour faire des cubes Allez mec, 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 vas-y Il n'a pas envie Donc je ne vais pas m'attarder trop longtemps Sur l'éditeur de cartes Bon alors moi je préfère tuer des gens Plutôt que je joue au bac à sable Par contre je vais couper la musique Alors dans My Items Vous avez votre équipement Vous avez vos armes de base Et les armes que vous avez acheté dans le shop Vous avez aussi des filtres Pour les équipements, les habits, etc Donc comme dans TF2 ou Battlefield Heroes Vous allez pouvoir jouer à la poupée Avec des magnifiques chapeaux Dans le shop vous pouvez acheter vos armes Par exemple si je veux acheter Cette petite mitrailleuse Je peux l'acheter soit avec des points d'XP normaux Ou alors des tokens Qui représentent du vrai argent Par contre ça sera toujours en temps limité De 1 à 90 jours Et selon votre niveau Le prix sera dégressif Ensuite vous avez Math Management Donc pour les cartes que vous avez créé Et Games Room Pour la liste des serveurs Donc là on va se connecter à un serveur No fucking lag Je pense que ça C'est un bon signe Alors visiblement No fucking lag Ça tourne sur Sur Dust2 Dust2 est une carte Qu'on a tous envie de jouer Surtout sur un jeu 5 fois plus moche que l'original Donc première chose qu'on remarque Quand on lance le jeu C'est l'ambiance Kawaii Asiatique Je pense que ça va ravir Les enfants de 8 ans Et ça sera bien les seuls Sinon on voit que Les personnages Ont des têtes énormes Donc c'est super simple A viser Même si les armes Ont pas mal de recul Et pas mal de dispersion Sinon le jeu Le jeu tourne même pas Forcément bien Malgré la qualité graphique Comme exemple CSGO Tout à fond Ça tourne bien J'avais environ 300 FPS Alors que là Je suis à peu près à 100 Donc là j'ai changé de carte Ça sera peut-être un peu plus intéressant Que Dust2 Je crois que c'est une map originale Au niveau des téléchargements Des nouvelles cartes Ça se passe Dans un système Peer to peer Donc dès que vous connectez Chez quelqu'un La carte Se charge directement Donc pour résumer Break force Le gameplay est vraiment Faible art Au niveau technique Ça suit pas Pas vraiment non plus Donc pour un joueur Confirmé Je pense que ça a absolument Aucun intérêt Si vraiment Votre trip C'est de Vous tuer à la calage Dans des maps Super basiques Ça peut vous intéresser Mais à part ça Je pense que ça vaut pas la peine Alors merci C'était Noki Pour NoFrag.com Salut Sous-tit